Et marier deux entreprises avec des cultures aussi différentes, c'est peut-être une histoire de process, mais c'est aussi, en fait, pour les équipes, d'abord et avant tout, des histoires, des avenirs, en fait, qui viennent s'interpénétrer. Et ces avenirs, dans un premier temps, ils commencent par des mauvaises nouvelles. Et je suis allée chercher Luc, Chomet, François, et je leur ai demandé s'ils avaient des recettes pour reconstruire notre façon de travailler. Et donc, on a décidé de le faire à partir d'une démarche culturelle. Il faut travailler sur nos cultures. Et dans ce qui nous est arrivé, on a utilisé les techniques des ingénieurs qu'on a mélangées avec les techniques habituelles, un peu psychologisantes des RH. Et on a voulu y introduire le digital avec une dimension humaine. C'est que le début. C'est-à-dire qu'on a réuni notre comité de direction. On a travaillé sur les éléments de notre culture à chacun, c'est-à-dire la culture d'entreprise, mais aussi nos cultures, nos systèmes de valeurs personnelles. Quels sens ont trouvé à notre action ? Ce qui est intéressant, c'est que cette méthode, elle a été d'abord installée au niveau du comité de direction. Et puis ensuite, elle s'est diffusée de façon virale. C'est-à-dire que chaque membre du comité de direction a fait la même chose avec sa propre équipe, a inventé d'ailleurs ses propres rituels. On a créé la confiance entre nous. On n'aurait jamais pu faire ça l'année dernière. Et du coup, on progresse beaucoup plus vite maintenant. ça l'a été d'alimentation. C'est-à-dire que la sécurité de direction c'est-à-dire que l'on ne peut pas faire ça l'année dernière. Et l'engete c'est-à-dire que la population on vient à la même chose avec sa propre équipe, c'est-à-dire que la sécurité de direction c'est-à-dire que nous ne pouvons servir